Yo les reufs, c'est Shiro Boy, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on est en live sur Twitch avec les reufs, les coucoulits, vous avez plaisir, merci les reufs. On se retrouve pour une vidéo tier list protagoniste animé, où c'est vous qui avez décidé en live ce qu'on va faire. Du coup il y a une sélection là de plusieurs personnages, une trentaine. Ah oui, et petit oubli de notre part, il y aura bien sûr Gunfreaks qui sera ajouté à la tier list, on l'avait oublié. Mais regardez juste là au montage, on le fera à la fin, comme ça il n'y a pas de problème. Il y aura des sondages et c'est vous qui allez décider sur le panel de la tier list où vous voulez le mettre le personnage. Moi je donnerai un peu mon petit point de vue, tu connais. Mais globalement c'est vous qui allez saigner aujourd'hui, peut-être que moi aussi je vais pleurer. On va voir ça, en tout cas n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement et me suivre tous les jours sur Twitch à 18h, Shiro Boy. Ah oui, et au fait j'ai vu dans mes paramètres YouTube que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Et c'est dommage mon reuf, si tu regardes les vidéos, abonne-toi, on est ensemble. Allez, bon visionnage. On va commencer, on a Goat, incroyable, très bien, bien, bof et dehors, Joseph Joestar. Vous pouvez décider dans le chat, vous mettez le numéro, le numéro que vous voulez. Par exemple là 1, tu mets 1 c'est que tu le mets en Goat, tu mets 5 ça veut dire que tu le mets en bof, tu le mets 6, c'est dehors tu vois. Ah c'est vous qui voyez. Et du coup, Joseph il part en incroyable, en vrai moi je l'aurais mis soit incroyable soit très bien, du coup en vrai ça passe, c'est un joujou incroyable, on va lead. Ah Yannokoji, vous pouvez voter les refs, le personnage principal de classement des élites. Ça il est un peu nonchalant lui, il est chill, je pense que voilà ça part en bien, ça va franchement bien, je trouve ça lui correspond tu vois. Bof, ça aurait été méchant, très bien, je trouve un peu abusé, après voilà j'ai pas lu le light novel comme certains ont dit là et tout. Ensuite on a Limul Tempeste, de moi quand je me... Limul, Limul Tempesto, de moi quand je me requin en slime. Wesh, wesh y'a beaucoup de dehors, wesh c'est bizarre hein. Gros, oh vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Limul Tempeste en dehors, en vrai même j'aurais mis même très bien, moi je l'aime beaucoup. Après c'est mes goûts tu vois, c'est vos goûts tout ça, c'est vous qui votez. Sakuragi, slam dunk, animé de basket, il fait putain de gueulerie hein, il fait putain de gueulerie lui. Ok, ok, ça part en incroyable. En vrai incroyable je trouve ça va. Moi pour moi je le mettais minimum incroyable, Sakuragi, Yamamichi. Yorain April, Arimakose Yorain April, le pianiste. Ok, ça part en bien, ça part en bien. Du coup, Arimakose supérieur à Limul, ok. Kanekiken de Tokyo Ghoul. On est tous d'accord pour dire que l'anime, surtout, surtout, enfin, moi personnellement j'ai commencé Tokyo Ghoul avec l'anime. Saison 1, saison 2 ça allait, à part l'opening saison 2 il était bizarre. Saison 1, saison 2 ça allait. Après je suis passé au scan parce qu'il n'y avait pas la suite. Au manga tout ça et tout, je suis allé lire le manga. Le manga 1, je crois même les dessins et tout. Chapitre X aussi. Mais avec Toka. Mais par contre l'anime de Tokyo Ghoul, c'est un bordel de compréhension sans nom. Genre, je ne comprends plus rien à ce qui se passe, c'est terrible. Mais la scène de torture, c'est vraiment l'une des plus grandes scènes d'animation japonaise all of time. Genre vraiment, même aujourd'hui. Du coup, ça part en très bien Kaneki. Ouais, très bien, je trouve ça va. Ça va, ça va, ça va. Inata Shouyo. Où vous le mettez en incroyable. Moi, je trouve que c'est propre. Moi, je trouve que c'est propre. Tu vois, moi, tant qu'il était en minimum incroyable, moi, je suis satisfait. On passe ensuite à ce bon vieux Giorno Giovanna. C'est l'animé de mon ban Twitch. Oui, l'animé de mon ban Twitch. Mais ne jugez pas sur ça. Je le dis pour rigoler, mais jugez bien le personnage de Giorno Giovanna. Si vous avez vu tout ça, il t'a ban. Ah, mais Giorno, il m'a ban, en fait. En fait, son Golden Wind, il m'a banni de Twitch. Ça part en GOAT. Ça part en GOAT. Le premier GOAT de la vidéo, pour l'instant, c'est Giorno Giovanna. Et d'un côté, je vous comprends. Moi, je l'aurais mis minimum. J'ai vu, là, pour l'instant, je suis à l'épisode 7. J'ai repris hier soir, un peu. Parce que j'avais eu 5 épisodes avec Twitch. Et de ce que j'ai vu, déjà, je l'aurais mis minimum incroyable. Pour l'instant, je ne l'aurais pas mis en GOAT. C'est parce que j'ai un temps de voir encore. Mais je l'aurais mis très bien incroyable. Tu vois, j'aurais hésité entre les deux, pour l'instant. Mais l'hoste est de Giorno. KOREGA RIKUYEMUDA Ensuite, on passe à ce bon vieux Itadori. Pour l'instant, ça part en incroyable. Ok. Ok, en tout cas, Jusukeisen, une oeuvre incroyable. Lisez le manga, s'il vous plaît. Parce que le manga, il est got here as fuck. Je ne sais plus quoi dire, tu vois. Et Yuji est un excellent protagoniste. Vraiment, mentalité, tout ça et tout. Ok, ça part en incroyable. Et je suis content. Parce que c'est là où je l'aurais mis. C'est vraiment là où je l'aurais mis. Exactement, tu vois. Yuji en incroyable. Ce que j'adore, c'est qu'il a une mentalité un peu, tu vois, cool, tranquille, mais sérieuse. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, il a une mentalité à la Ichigo, tu vois. C'est ça que j'aime bien. En même temps, je suis tous inspiré de Bleach. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est chez le perso, tu vois. Il est tranquille, il est un peu mature, tout ça et tout. Car il est incroyable, moi, ça me va. Je valide. On passe à quelque chose, là. Le louche, l'emprouche. C'est bon, on vient le louche. De Code Geass. Un chef d'oeuvre, c'était animé au passage, hein. Enfin, incroyable. Ah ouais, le louche avec sa taille de spaghetti, là. Ils ont vraiment une dégaine de Ficello, hein. Ça me termine, hein. Ça me termine, hein. T'es mal... Mais on dirait que tu le craques, hein. C'est terrible, hein. Ça part en GOAT ! Ah bah allez, non mais... Non mais bien sûr, bien... Non mais je peux que vous valider. Vraiment, c'est là où je l'aurais mieux aussi. Ceux qui ont vu Code Geass, on se sait. On s'est compris, tu vois. On s'est compris. On s'est qu'un petit... Un petit clin d'œil, une petite serrage de main. Bien sûr. Ce bon vieux... Saitama ! De One Punch Man. Alors, Saitama... Qu'est-ce qu'il fait, Goal Risperso, putain. Vraiment, sa nonchalance me termine. Saitama, Bakou, Bakou. Arrêtez avec les Saitama, Bakou. Hé ! Les univers... Les univers n'ont rien à voir. Voilà. Du coup, Saitama, ça part en un... De deux votes, ça... Ça, ça, c'est joué de rien. Saitama, ça part en incroyable. Kuroko de Kuroko no Basket. Facile, 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 facile. Le sixième joueur de Taiko. L'homme fantôme. Ok. Bah, Kuroko, ça part en très bien. En vrai, moi... Moi, ça me va. Moi, ça se joue entre... Entre... Mais merci ! Merci, Mathieu, mon reuf, pour le sub. C'est Sononawa. Eren Jäger. Est-ce que les pros Jäger sont dans le chat ? Eren, ça part en Gout. En Gout. Maintenant, c'est au tour de ce bon vieux. Eduardo Elric. Edouard Elric de Full Metal Alchimist. Full Metal Alchimist. Brotherhood. Tu connais les bails. Échange équivalent. Tac, tac, tac. L'alchimiste d'état. Edouard Elric, ça part en Gout. Let's go. Moi, je suis d'accord. Le prochain, si vous le connaissez pas... Ah, je cut le stream. En tout cas, j'espère que lui, vous le connaissez. Ce bon vieux Josské. De la partie 4 de Jojo. Ah, si vous le connaissez pas, je cut le stream. Là, si ça part en connaît, hop, je cut. Ok, Josské. Josské, ça... Sérieusement, là ? Non, non, non. Comment vous pouvez connaître Giorno et pas connaître Josské ? Non, 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 non. Ça, je veux pas. Oh, les menteurs ! Oh, comment ? Oh, je suis assis ! Attends, je vais être capté. Comment ? Giorno, il part en Gout alors qu'il apparaît après Josské ? Et là ? Et là, Josské, vous le mettez en collé, hop. Non, 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 non. Oh, les menteurs ! Oh, c'est terrible ! Mais je vais pas cut le stream, par contre. Parce que c'est juste pour ça que vous voulez... Je vais pas vous donner ce que vous voulez, hein. Du coup, on passe à... Jotaro. Ok, du coup, Jotaro Q. Que joue Jotaro ? C'est au plaisir. Ça part en Gout. Et ça, je dis oui. C'est mon Jojo préféré. Où vous mettez Light Yagami ? Le duel Light, elle, le meilleur duel psychologique ever. Incroyable. Light Yagami, ça part en Gout. Incroyable. Light, en vrai, je l'aurais mis Incroyable Gout. Même pas Gout. Enfin, est-ce qu'il m'a marqué, moi, tu vois, personnellement ? Midoriya Izuku. Bien sûr, vous pouvez tout prendre en compte, hein. L'anime, si vous avez vu que l'anime. Le manga, si vous avez lu le manga. Moi aussi, j'ai lu le manga. Voilà. C'est vous qui voyez. Et Izuku, ça part en Incroyable. Et je valide fort. Je valide. Avant, si j'avais pas lu le manga. Si j'avais pas lu le manga. Je l'aurais mis en... Je l'aurais mis en bien. Mais depuis que moi, Shiro, j'ai lu le manga. Moi, ça fait un moment que je suis un jour dans le manga, mais... Genre, je le mets, bien sûr, Incroyable. Moi, je trouve ça place. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Bien sûr. Ensuite. Oh là 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 là. C'est... Ah, Izuku. C'est bon, viole. Monkey Didu. Moi, vous savez. Vous connaissez Shiro. Tu sais où je le mettrais. Bon, après, moi, là. Moi, moi, après, c'est vous. Tu vois, là, c'est vous. Vous décidez où vous le mettez, hein. Voilà. Sérieux, qui met 7 ? Ah ouais, non. Après, non, non. Ceux qui ont mis 7, c'est compréhensible parce que tu connais One Piece. Quasiment 1000 épisodes. Si tu viens d'arriver dans le monde des animés, tu te dis... Ouais, bon. On va commencer par les 12 épisodes, 13 épisodes, tout ça, 24. Après, allez voir One Piece, hein. Bien sûr, moi, la meilleure oeuvre du monde qui soit. Pour moi. Du coup, Luffy, ça part en Gout. Et ça, comme dans la photo, ça me donne le smile. Bien sûr, voilà, mon grand. Bien sûr. Attends, on va le mettre là, là. Juste pour moi, tu vois. Je le mets là. Mais il n'y a pas d'ordre, hein. Je voulais le mettre ici parce que tu connais. Bref. Le petit Natsu, Dragnil. Dragnil. Fairy Tail, tu connais. Où vous le mettez, Natsu. OK. De pas beaucoup, beaucoup. Natsu, ça part... Ça part en bien. Moi, perso, je l'aurais mis en très bien parce que moi, je l'aime beaucoup. Tu vois, Natsu. Gintoki de Gintama. Où vous le mettez. Là, je sens que beaucoup de gens vont le mettre en Konehap. Parce qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas encore vu Gintama. Parce que c'est un peu long. C'est dur à commencer. Je sais, je sais, je sais. Moi, on ne va pas faire poireauter. C'est bon, c'était sûr, c'était sûr. C'est pas sûr, mais c'était pas grave. Voilà. Gintoki en Konehap. La Konehap, elle n'est pas dangereuse. Tu vois, la dangereuse, c'est dehors. Tu vois, c'est... On passe à Senku de Dr. Stone. Ce bon vieux Senku. Senku en incroyable. En vrai, Senku, le mec, il a 400 milliards IQ. Le mec, il a compté pendant qu'il dormait et tout. C'est incroyable. En vrai, déjà, c'est minimum incroyable. Le goût se joue. Il se joue très, très bien. Vraiment. On passe à ce bon vieux Yukihida Soma de Food Wars. Food Wars, un animé super, super cool. Même si vous avez les préjugés. Ouais, il y a des meufs qui crient. Le etchi, pa, pa, pa. Hé ! C'est normal, frère. Comment tu peux retranscrire le plaisir de manger ? Toi, quand tu manges un truc qui est super bon, est-ce que tu n'es pas heureux intérieurement ? Non, vraiment, les arcs. La saison 2, l'arc du tournoi d'automne. OK. Soma, ça part en très bien. Bon, le petit Soma en incroyable, non ? Non, entre nous, entre nous. En incroyable, en moins, s'il vous plaît. Moi, je l'aurais mis en goûte. C'est parce que, voilà, moi, je l'adore, je l'adore de fou. Mon ancien shibi de ma chaîne principale était inspiré de Soma, voilà. Bon, il part en très bien pour vous, j'ai compris. Oh, le raid ! T'inquiète, Shiro, mais mes Soma en goûte, on n'a rien vu. Ouais, ouais, non, mais... T'inquiète, au montage, je vais le monter, mon ref, t'inquiète. Torfinn de Vinland Saga. Torfinn, ça part en goûte, mes dames et messieurs. Et ça, ça fait plaisir. Mec, l'évolution de Torfinn, elle est incroyable, mec. C'est trop. Allez voir Vinland Saga, je n'ai pas envie de spoil. Ceux qui ont vu, on se sait. Il le clôt up. C'est bon, vieux Kirito ! Kazuto Kirigaya. De son prénom, parce que Kirito, c'est son pseudo de jeu vidéo. Ok, Kirito, ça part en très bien. Et en vrai, ça me va. Moi, Kirito, je le mets en très bien. Aussi. Meliodas. Un des 7 péchés capitaux. Il y a égalité, là, entre incroyable et très bien. Je valide dès qu'il y en a un qui dépasse l'autre. Ok, ça part en incroyable. Ça part en incroyable. Meliodas, en incroyable. Perso, là, j'avoue que tu vois que je l'aurais mis maximum très bien. Tu vois, incroyable. Bon. Après, voilà, c'est vous qui décidez. Pas de problème, les refs. J'aurais mis Go de Sar. Moi, prévolu, comme je dis, chacun a ses goûts. Chacun l'aurait mis ailleurs et tout. Mais moi, personnellement, je donne mon avis, tu vois, aussi. En plus, ce qui est incroyable, c'est que pendant ce stream, on a eu la nouvelle que la suite du manga de Bleach allait reprendre grâce à Titekouvo le Goat. Konosaki Ichigo. Est-ce que c'est un Ichi Goat ou est-ce que c'est un Ichi Kone Up ? Eh bien, ça part en Goat. Ichi Goat. Let's go. Même, je vais te faire préciser, même s'il y a la hype de la reprise, dans tous les cas, il aurait été dans Goat. Il n'y a pas de... Je connais mon chat. Ensuite, on passe à ce petit Boruto. Ouh, Zumaki Boruto. Enfin, en tout cas, j'espère que vous n'avez pas trop l'image de Boruto qui est méchant. Oh, il est méchant envers Naruto. C'est normal qu'il était comme ça à l'époque, envers Naruto. Et dans tous les cas, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Pourquoi Boruto déteste Naruto ? Sur ma chaîne principale, je viens de faire une vidéo dessus. Boruto, ça part en incroyable. Allez, Boruto, je valide. Je valide. Boruto, très bien. Incroyable, tu vois. Les deux, j'aurais varié. Takemichu. Du coup, ça part sur un Takemigout, en fait. Takemigout. On passe au padre, au papa. Goku. Son Goku. En vrai, pourquoi j'ai fait un sondage, en fait ? Pour tout ce qui est Luffy, Goku, Ichigo, Gon, Naruto, tout ça. Pourquoi j'ai fait des sondages, en fait ? Évidemment, Goku, ça part en Goats. Tanjiro de Kimetsu no Yaiba. Tanjiro, ça part en incroyable. En vrai, moi, je valide. Moi, je l'aurais mis en incroyable aussi, parce que c'est un personnage... J'ai lu tout le manga, je l'ai fini. Et c'est un perso qui m'a touché, dans sa perception de la famille. Son empathie pour les démons, j'ai beaucoup aimé. Même si, des fois, c'était... Tu vois, c'est un chien, vas-y, laisse le canner, tu vois. Le crieur de service. Non, je rigole, c'était qu'au début, ça. Ah non, non, il faut qu'on se le dise, c'était au début, ça. Après, ça a changé, ça va essayer. Le C.U. s'est un peu calmé, parce qu'il y a eu des plaintes, il y a eu des plaintes, tout ça. En tout cas, Asta de Black Clover d'Akasta. Ah, c'est Noël qui dit ça. Ok, moi, je l'aurais mis en très bien. Alors, peut-être que dans la suite, parce que moi, je suis à la moitié dans Black Clover, je suis à la moitié. Shinichi Kudo de Détective Conan. Sa part en connaît pas. Après, je comprends, parce que Détective Conan, beaucoup de gens n'ont pas vu Détective Conan, tu vois. Beaucoup, 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 beaucoup. En fait, c'était soit, connaît pas, soit c'était Goat, dans les sondages, vous avez vu. L'avant-dernier, Naruto, Uzumaki Naruto. Pas de surprise, vous connaissez. Tel est mon Indo. Il nous a éduqués aussi. Il nous a dit, faut jamais, faut toujours y croire. Ça va partir en Goat. Naruto. 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 Tiens, à côté de ton pote Luffy, là. Tiens, ton meilleur sera blanc. Il nous reste un personnage, un petit oublié, un petit oubli de la part du modérateur. Mais, on va, il n'y a pas de souci là, on va l'ajouter au montage. Gone Freaks. Bon, logiquement, sans surprise, je pense que ça va partir sur un Goat. Et ça part en Goat. Gone en Goat. Hop, je le rajoute au montage, tout ça, tu connais. Bon, du coup, voilà la tier liste des viewers sur Twitch. Twitch, si tu rages, si tu as des trucs où tu es dégoûté, il fallait venir sur Twitch. Il fallait être là, Shiro Boy, tous les jours à 18h. En vrai, moi, de mon avis, ça va. Après, voilà, c'est toujours comme ça quand il y a plusieurs avis qui se rencontrent. Il y a des trucs qu'on n'est pas d'accord, tout ça et tout. Beaucoup de connaît app. Mais, bon, c'est les trucs qui arrivent, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu tous les animés. En vrai, il n'y a que deux trolls, en vrai. Pour moi, il n'y a que deux gros trolls. En premier, c'est le Limu le Tempest. En vrai, ils étaient des assassins, en vrai. Mais, vas-y, c'est second degré, les gars, c'était pour drôle. Ils ont voulu rigoler le chat. Pas de ma faute, pas de ma faute. Et le deuxième, c'est Joske, parce qu'ils ont voulu que je cut mon stream. Vas-y, piquons encore, on est où, là ? On est où ? Mais, voilà, du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, le partage, ça fait toujours plaisir. Et de nous suivre tous les jours sur Twitch. Shiro Boy, 18h, tu connais. Sur ce, portez-vous bien, c'est le plus important. C'était Shiro. Tchuss ! Tchuss ! Tchuss !